Bonjour à tous, c'est Dominique, le professeur sur FunRidge. Alors aujourd'hui, sixième défi contre Argine. Alors, vous allez sur Défi un joueur, Argine. Donc là, j'ai le récapitulatif de mes quatre derniers défis, sachant que j'en ai fait cinq en vidéo, en fait. Donc, on avait gagné les quatre premiers. La semaine dernière, on a subi une large défaite 22 à 2. Donc, si on clique dessus, il y avait deux coups, en fait, qui m'ont coûté 12 et 10. Alors, sur la première donne... Alors, je reviens régulièrement sur mes matchs a posteriori. En fait, ça me permet d'avoir trois niveaux d'analyse. J'analyse à chaud, quand je suis en train de jouer la donne. J'analyse juste après, quand je regarde ce qu'a fait Argine. Et donc, une analyse un peu plus à tête reposée. Et là, je retourne voir ce que j'ai fait la semaine dernière, ce qui me permet d'avoir une analyse plus claire, à mon avis. Est-ce que j'aurais pu ne pas faire les erreurs ou pas ? Alors, sur cette donne, j'avais l'impression la semaine dernière que ma ligne de jeu était meilleure, mais j'ai maintenant un doute. Donc, en fait, tous jouaient dans le maniement des piques. J'avais Dame 4e au mort pour Roi 10e 4e dans ma main. Non, le mort était en Sud. Enfin, bref, j'avais joué petit pic vers la Dame. Puis, pour pouvoir jouer pic vers le 10, ensuite, faire une impasse au Valet. Alors, c'est le meilleur maniement, en fait, à deux jeux. C'est-à-dire que si on vous demande comment il faut manier Dame 7e 4e 3 pour Roi 18e 6, jouer le 6e vers la Dame, c'est le meilleur maniement. C'est pour ça que j'avais fait ça. Mais en fait, les maniements de couleurs, c'est toujours à faire dans un contexte. Et là, alors, on avait ouvert Dunker en Est. Donc, je connaissais 5 cartes à cœur. Et il avait entamé du 3 de trèfle. J'avais fait l'impasse, j'avais refait l'impasse. Donc, je savais que les trèfles étaient 3-3. Donc, je savais qu'Est avait au moins 5 cœurs. Il a ouvert dans les cœurs au moins 3 trèfles. Parce que j'avais déjà manié les trèfles. Et quand j'ai manié les piques, en fait, je savais que Est ne pouvait pas avoir 4 cartes à pique. Pourquoi ? Enfin, j'aurais dû m'en douter. Parce que, comme il avait montré au moins 5 cœurs et au moins 3 trèfles, s'il avait eu 4 cartes à pique, ça lui faisait un singleton à carreau. Et plutôt que d'entamer sous un Roi, probablement, il aurait entamé son singleton à carreau. Même si ça avait été la sec, par exemple, il l'aurait probablement entamé pour essayer de faire des coupes. Donc, en fait, j'aurais dû déduire que Est ne pouvait pas avoir 4 cartes à pique. Ce qui m'enlevait tous les cas d'honneur sec à droite, qui sont des cas favorables au maniement petit vers la dame de pique. Et je pense que, peut-être, ça peut faire basculer vers ce qu'a fait Argin. Puisqu'en fait, Argin, sur la même entame, elle a joué pique vers le Roi. Donc, peut-être qu'elle a fait ce raisonnement-là, et elle s'est dit que, comme il ne pouvait pas y avoir 4 piques à gauche, si l'honneur était sec à gauche, c'était mieux de jouer pique vers le Roi. Ça marchait mieux, sur cette donne. Alors, je pense que l'écart entre les deux lignes de jeu est tout à fait infime. Mais bon, peut-être que j'aurais dû jouer comme Argin, j'en ai toujours pas la certitude, en fait. Mais en tout cas, c'est pas très clair. En tout cas, l'enseignement de cette donne, c'est que les maniements de couleurs, il faut toujours les resituer dans un contexte. Alors, la deuxième donne où j'avais perdu 10, c'était celle-là. J'étais en intervention, j'avais 20 points d'honneur, avec une main régulière, j'étais trop fort pour intervenir à 100 atouts, donc j'avais dit contre, suivi d'un 100 atouts. Ce qui montre 19 à 20 points. Donc, j'avais très très bien décrit mon jeu. Et quand mon partenaire avait dit 2 cœurs, j'avais un espoir de manche à cœur, donc j'avais dit 3 cœurs. Pour proposer la manche à mon partenaire, qui était zoné 0-5. Donc, entre 0 et 5, bien évidemment, mon partenaire était beaucoup moins bien zoné que moi, puisque moi, j'avais zoné ma main à 1 point près. Contre suivi d'un 100 atouts, c'est 19-20. Donc, mon partenaire connaissait la force de mon jeu, surtout quand j'insiste et que je lui donne un fit à cœur, donc il me voyait plutôt 20 points et un fit à cœur, ce que j'avais. Et j'avais dit 3 cœurs pour lui laisser la décision de dire 4, et il ne m'avait pas suivi, alors qu'il avait une main maximum de sa zone. Donc, j'avais trouvé que mon raisonnement était meilleur que dans l'autre salle, où sur un début identique, ça s'était passé 2 cœurs 4 cœurs, où donc avec mes 20 points, Argin avait gamblé en pariant sur le fait que le partenaire n'avait pas 0 points, alors qu'il était officiellement zoné 0-5. Bon, je n'aime pas ce 2 cœurs 4 cœurs, mais il se trouve que lorsque j'ai dit 3 cœurs, il y avait marqué un fit à cœur, il n'y avait pas marqué une proposition de manche. j'avais essayé les cubides à 2 piques et ceci, cela, et en fait, Argin, sur cette séquence qui est assez atypique, je pense qu'elle est mal paramétrée, et qu'il n'y avait aucune enchère qui lui permettait de lui faire comprendre qu'on voulait lui proposer la manche, si elle est plutôt 5 que 0. et j'avais tout essayé, et en fait, même 3 cœurs, ça ne marchait pas, d'ailleurs, avec 5 points de soutien, 5 le temps dans la couleur des adversaires et 2 honneurs à l'atout, il avait passé. Donc, j'aurais dû m'en rendre compte. Je pense que ma séquence, c'est meilleure dans le bridge réel, parce que, en fait, dans cette situation où votre partenaire peut avoir 0 points d'honneur et que vous avez limité votre main à 20 points, il n'y a pas de raison de reparler sur 2 cœurs si vous n'avez pas un flit. Ce serait trop dangereux. Donc, toutes les enchères sur 2 cœurs devraient proposer la manche. Sauf que c'est des séquences un peu particulières et qui n'arrivent pas du tout régulièrement, et je pense que ça ne rentre pas forcément dans le cadre du système qui est programmé pour Argin, j'aurais dû m'en rendre compte et, finalement, dire 4 cœurs, ce n'est pas la bonne enchère, mais c'est pragmatique puisqu'on sait que Argin ne va pas comprendre les autres. Donc, j'aurais dû partir du principe qu'elle n'a pas parlé librement avec 0 points, même si, officiellement, quand je clique sur 2 cœurs, c'est 0 à 5, et qu'elle a un peu de jeu et que la manche devenait un bon pari, en fait. Donc, j'aurais pu gagner ce match. Il aurait vraiment fallu que je joue à la perfection et j'aurais égalisé ces deux donnes, j'aurais gagné le match de 2, donc c'était un match très, très difficile à gagner, mais c'était possible. Bon, j'aime bien analyser mes défaites, en fait, parce que j'apprends plus. J'apprends plus de mes défaites. C'est un bon outil de revoir les donnes. Vous pouvez même les rejouer. On peut cliquer sur « Rejouer les donnes » si vous avez un souci au jeu de la carte et si je trouve que c'est vraiment une bonne source de progrès. Bon, voilà, ça, c'était pour le retour sur mon dernier défi. On va commencer le défi numéro 6 et puis on va essayer de laver cet affront puisqu'on a perdu 22 à 2 quand même, donc il va falloir serrer les boules. Alors, hop, c'est parti pour le défi numéro 6, défi Argin. Alors, première donne, je suis en dernière position, j'ai 21 points d'honneur plutôt réguliers, même si je suis 5-4-2-2, donc là, j'ai deux options. Soit j'assimile mon jeu à un jeu régulier et là, ce serait une ouverture de 200 à tout, voire deux trèfles, parce que j'ai 21 points d'honneur qui en valent 22 avec deux couleurs longues. As-Croi-Dame, 10-5ème, là, on peut se rajouter au moins un point. As-Croi-Dame, 2-pique, 4ème, c'est rarement mauvais. Donc, si j'assimile ce jeu à un jeu régulier, je vais plutôt me compter 22 points réguliers et je vais ouvrir de deux trèfles pour un rebide à 200 à tout. Si j'assimile ce jeu à un jeu irrégulier, je vais plutôt ouvrir d'un carreau pour un rebide à 2 piques. Le bicolore à Soro, si mon partenaire dit un cœur, par exemple, qui sera sa réponse la plus fréquente ? Alors, comme d'habitude, début de défi contre Argin, je vais essayer de faire ce qui se passe dans l'autre salle. Donc, dans l'autre salle, soit ils ouvriront le 200 à tout, parce que quand ils ont 21 points d'honneur, c'est 21 points d'honneur, ils n'assimilent jamais à 22, à tort probablement, mais c'est comme ça que ça se passe. Je n'aime pas du tout l'ouverture de 200 à tout, parce que je pense que j'ai trop de jeux. Et en plus, j'ai deux petits cœurs, donc je n'ai pas forcément envie de recevoir une entame à cœur. Donc, je vais plutôt choisir un carreau, mais ce sera peut-être 200 à tout dans l'autre salle. Mais comme je n'ai pas envie d'ouvrir de 200 à tout, je vais ouvrir d'un carreau. Carreau, un cœur, deux piques. Donc là, j'ai bien décrit mon jeu. 5 carreaux, 4 piques et une main forcing de manche. Alors, 200 à tout, 5 et 9 points. Forcing. Alors, ce n'est pas un modérateur. Le modérateur, c'est sur le bicolor chair. Un carreau, un pic, deux cœurs, par exemple. Là, comme deux piques et forcing de manche, 200 à tout, ce n'est pas un modérateur. Ça devrait être, non pas 5 à 9 points. D'ailleurs, ça devrait être plutôt 5 à 11. En tout cas, c'est naturel. Donc, je n'ai pas trouvé de fuite. Je n'ai pas de raison, maintenant que je n'ai pas de fuite, de vouloir jouer un chelot. Mon partenaire a passé d'entrée. Je n'ai pas de fuite, j'ai 21 points d'honneur. Donc, on va dire 300 à tout. En espérant que ce soit joué de la bonne main. Si mon partenaire a dame 10 de trèfle, par exemple, ce sera parfait. Dame 9, 8, c'est bien aussi. Cœur, donc, vous voyez, c'était mieux jouer de la main de mon partenaire, en fait. J'ai de la chance qu'il n'ait pas passé sur un carreau avec 5 points, mais bon, ça, je le savais. Puisqu'en système à terme majeur 5e compétition, avec 5 points et majeur 4e, il est rare qu'il passe sur un trèfle ou un carreau. Donc, je n'étais pas trop inquiet d'un carreau passe-passe-passe avec une manche sur table. Et là, j'ai quand même l'avantage de jouer le coup de sa main. Puisque je n'avais pas tout à fait une main pour recevoir l'entame. Un scroi dame, un scroi dame, on ne vous entamera pas dedans. Et ça n'a pas d'intérêt. Le roi de trèfle second, ça aurait pu être intéressant de le protéger. Mes deux petits cœurs, je n'avais pas forcément très envie de recevoir l'entame. Donc là, c'est mieux en termes dame de cœur, même si peut-être que c'est l'entame qui va me faire chuter. Alors, j'ai 3 levées de pique, 3 levées de carreau, 6. Si je vais faire au moins un cœur, ça fait 7. Il va falloir que je trouve 2 levées. Alors, si les carreaux roulent, il n'y aura pas de souci. Si les carreaux ne roulent pas, le danger, c'est de perdre, par exemple... Je pourrais perdre 4 levées de cœur et l'as de trèfle. Dame de cœur, je prends du roi. Les carreaux ne roulent pas. Je rends la main soit au valet de carreau, soit à l'as de trèfle. Et si celui qui est entamé de la dame de cœur, là, par exemple, as-dame, valet 9, 5e, je suis en position de perdre 4 cœurs et l'as de trèfle. Donc, ce n'est pas du tout un contrat sur table. On va commencer par mettre petit et la question du laisser-passer se pose, même si je n'aime pas laisser-passer avec roi 10. Mais bon, on va voir ce qu'il met à droite, déjà. Bon, il met l'as, donc on va laisser-passer ça, l'as. Je vais... Oui, la dame, le 2, le 3, le 4, la plus petite à cœur, c'est le 5. Alors, il me rejoue le 8, qui est soit un singleton, soit son dernier cœur, soit il en a encore un derrière. Donc là, peut-être qu'il faut laisser passer. Puisque si vous jouez le roi de cœur, que vous essayez de récupérer une 8e levée à trèfle et qu'on vous rejoue cœur, il va envoyer tous les cœurs. Vous allez perdre 3 levées de cœur et l'as de trèfle. Et surtout, vous n'êtes à la tête que de 8 levées. En même temps, si l'as de trèfle est à gauche, mettre le roi de cœur pour le 7 et jouer trèfle, s'il prend la main à l'as de trèfle, à gauche, il ne peut pas vous rejouer cœur. Parce que votre 10 de cœur accroche. Donc, je ne sais pas, en fait. L'avantage du roi de cœur, c'est de garder un arrêt avec le 10 de cœur, mais on ne peut plus rendre la main à droite s'il reste un cœur. L'avantage de mettre petit, c'est que je pourrais éventuellement rendre la main à droite. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut laisser passer. Alors, si je laisse passer, je ne suis pas sûr de faire à nouveau mon roi de cœur parce que je n'ai pas de communication. Je pense que je vais jouer le roi de cœur. Comme ça, déjà, si les cœurs sont 5-2, je fais mon roi de cœur et ils ne pourront pas me prendre mon 10 de cœur en impasse. Et peut-être que je vais jouer trèfle. Parce que, de toute façon, il va falloir passer par l'As de trèfle avec le risque de faire beaucoup moins de levée qu'à côté. Parce que si tout roule, je fais 4 piques, 5 carreaux, 9, un cœur, 10. Et je peux même faire un trèfle si les cœurs sont 5-2 et que l'As de trèfle est en Ouest. Si tout roule, je peux faire 11 levées. Et je peux aussi chuter. Donc, c'est un peu compliqué, tout ça. L'intérêt de prendre, c'est d'avoir la main et de protéger mon 10 de cœur si Ouest ne prend pas la main. L'intérêt de mettre petit, c'est d'empêcher la défense de faire 3 plis à cœur si c'est Ouest qui a l'As de trèfle, par exemple. Mais bon, peut-être que l'As de trèfle est en Est, donc je vais prendre. Prendre, c'est bon si l'As de trèfle est en Est et c'est bon si les cœurs sont 5-2. Alors que ne pas prendre, ce serait bon uniquement si l'As de trèfle est à droite et les cœurs 4-3. Je pense qu'il y a plus de cas à mettre le Roi de cœur. En plus, c'est plus simple parce que j'ai la main. et je vais jouer trèfle. Alors, est-ce qu'il faudrait que je joue carreau d'abord ? Le problème, c'est que si je joue 4 tours de carreau et que les carreaux sont 4e derrière, je peux perdre, maintenant, je peux perdre 3 levées de cœur, l'As de trèfle et un carreau. Donc, les carreaux... Allez, on va jouer trèfle. Alors, le problème de jouer trèfle vers le Roi, s'il me prend de l'As qui me rejoue cœur, c'est pas bon. S'il me prend de l'As qui me rejoue trèfle, c'est pas terrible parce qu'ils vont affranchir des trèfles, du coup. Et si l'As de trèfle est à gauche... C'est compliqué, ce coup. Pour l'instant, j'avoue que... Bon, quand j'ai pas d'idées, je... Je commence par jouer dans les coups, faire sauter les As des adversaires. Voilà. C'est rarement mauvais. Alors, il semblerait que les trèfles soient... Que les cœurs soient 5-2, sinon ils m'auraient rejoué cœur à droite. Le problème, maintenant, c'est que... Voilà. J'ai bien fait de prendre du Roi de cœur, mais bon, il me fait la misère à trèfle, maintenant. C'est-à-dire que... Si je mets 8 de trèfle, j'ai double arrêt trèfle, mais je pourrais plus jamais reprendre la main pour faire ma dame de trèfle. Si je mets la dame de trèfle, j'ai que 8 V, et... Et je peux plus leur rendre la main, parce que tous leurs trèfles sont maîtres. Donc, mettre la dame de trèfle, grosso modo, je vais gagner maintenant... Soit s'il va aller de pique-tombe, soit s'il va aller de carre-tombe. Si je mets le 8 de trèfle, il peut encaisser un trèfle, encaisser un cœur, je vais être obligé de défausser, il va me recoller au mort, et là, je suis obligé de mettre la dame, en fait. Parce que... Bon. J'aurais préféré que l'as de trèfle soit à gauche. Et maintenant, je crois qu'il faut parier pour que soit les piques, soit les carreaux roulent. On va essayer les piques, d'abord, parce que si le valet de pique est second, il y aurait des problèmes de communication. J'ai perdu 2 levées. Bon, les piques n'ont pas l'air d'être... J'ai pas vu le 2 de pique, donc ils sont pas 3-3, mais il peut y avoir le valet de pique second. Bon, c'est pas le cas. Donc, maintenant, si les carreaux ne viennent pas, j'ai chuté, en fait. Donc apparemment, à gauche, il avait 2 cartes à pique, 3 cartes à trèfle, 5 cartes à cœur. Je pense que les carreaux sont 3-3. Oui, ça semble se confirmer. Oui, ils sont 3-3. Bon, ben, ça va, on va pas chuter un coup sur table. On va rendre un pique à la fin. Et je pense qu'on n'a pas perdu de points sur la zone, parce qu'il n'y avait pas vraiment matière à faire beaucoup plus, même si Arjine peut faire des exploits sur ce genre de donne. Alors peut-être que si c'est joué de l'autre main, on va recevoir une entame pique sous le valet 4e, qui peut filer une levée ou une entame trèfle, en fait. Oui, c'est ça. Si Arjine a ouvert de 200 à tout dans l'autre salle, elle va recevoir une entame pique ou une entame trèfle qui, finalement, s'avère meilleure pour elle. Et du coup, du coup, elle fera peut-être une levée de plus que moi. Puisque moi, j'ai fait à peu près le minimum. Donc on va voir si on commence avec un retard. Non, c'est une égalité. Entame dame de cœur. Donc apparemment, elle a fait la même chose que moi. Elle a ouvert d'un carreau, deux cœurs, deux piques, pareil. Voilà. Donc elle n'a pas assimilé son jeu à un jeu régulier. Et comment elle a joué ? Bon, elle n'a pas laissé passer comme moi. Je pense que c'était la meilleure option. À la fois pour des raisons de communication et à la fois pour essayer de protéger ce 10 de cœur. Alors, carreau, là, maintenant, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour vérifier le partage des couleurs. Moi, j'ai préféré profiter du moment où, du seul moment où j'avais la main pour pouvoir jouer de trèfle vers le roi si la z-trèfle était à gauche. C'était une autre option. mais bon, au final, c'est une équivalence. Donc, pas d'écart sur cette première donne qui était un petit peu compliquée. Donne suivante. Un sans-atout. J'ai 10 points d'honneur. On va jouer la manche. et je vais faire un stéman. Pas de raison de... Pas de fantaisie sur ce coup-là. Alors, de ça à tous, c'est les deux majeurs. Alors, après, ça dépend des conventions. Je crois que c'est 4 trèfle, le transfert pour faire jouer 4 cœurs. Cette enchaire est un transfert qui demande d'annoncer la couleur cœur pour jouer de la bonne main. Elle fixe la tout-cœur. Alors, la bonne main, bon, je n'ai jamais vraiment trop compris, moi, ces histoires de bonne main. Parce que... Parce que oui, il a un peu plus de jeu que vous, donc l'entame, elle va venir vers ses honneurs, mais en même temps, sa main est très, très bien décrite. On sait qu'il a 15 à 17 avec 4 cœurs, 4 piques, pas de singletons. Donc, en défense, ce sera très, très facile de reconstituer son jeu. Alors que si c'est vous qui jouez, on ne sait pas si vous avez un jeu régulier, si vous avez un jeu régulier, parfois, vous avez même 5 cœurs et 4 piques. Vous pouvez avoir un fit neuvième, vous pouvez avoir 8 points, vous pouvez en avoir 12. Donc, si c'est celui qui joue, la défense... Alors, peut-être que pour l'entame, il sera perdant, mais pour tout le reste de la partie, il sera gagnant. Je n'ai jamais trop compris ces histoires de bonne main et de mauvaise main, moi, personnellement. Mais en tout cas, c'est le système. Donc, 4 trèfles, ça va demander à mon partenaire de dire 4 cœurs et en jouant à 4 cœurs. Quand j'ai débuté le bridge, on jouait le Sté 23, et quand j'ai eu un peu plus simple. Mais bon, avec le monde moderne, il faut s'adapter au monde moderne. Hop. Alors, on découvre la main du partenaire qui avait donc 12, 13, 14, 15 points, c'est ça ? 15 points, 4 cœurs et une main banale. Alors, il va y avoir beaucoup d'impasses à faire. Je perdrai presque toujours un atout, souvent de trèfles, puisqu'il me manque croix dame-valet quand on entame trèfle. Et il me manque le roi de carreau et le roi de pique, donc c'est assez mal engagé. J'ai a priori pas de défauts à faire sur les trèfles, parce que l'entame fait tomber l'as de trèfle. Et même si j'arrive à franchir un valet de carreau ou un valet de pique, ils vont manquer ces trèfles. Alors, peut-être que si les trèfles sont 5-2, je peux essayer de couper les communications en laissant passer une fois. Mais le problème, c'est que si le valet de trèfle est second à droite, la couleur est bloquée et en laissant passer, je leur débloque leur couleur. Donc, je ne sais pas s'il faut laisser passer ou pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Je vais jouer une carte et je vais réfléchir ensuite. Alors, le 4. Le 4, c'est absolument illisible. Si c'est valet 4, il faut probablement que je prenne. Et en même temps, si les trèfles sont 5-2, ils pourraient peut-être faire une coupe. Je crois que les deux trèfles, on les perdra toujours et que ce coup va se résumer à la réussite des impasse carreaux, impasse pique et impasse cœur. En bien que l'impasse cœur ne soit pas hyper utile puisqu'on perdra probablement un cœur quoi qu'il arrive. Là, je ne vois pas trop quoi faire en fait. D'ailleurs, même si l'impasse pique marche et l'impasse carreau marche, je n'ai pas encore gagné parce qu'avec les cœurs 4-1, je ne suis pas très bien. Il risque même de me manquer une levée à la fin parce qu'il faudra que je fasse deux coupes. Donc, je ne suis pas très optimiste. pour gagner ce coup-là mais j'essaye d'améliorer mes chances. Alors, si je laisse passer, comme le dit, c'est au mort et il y a peu de chances qu'il ne continue pas la couleur parce que même s'il n'a pas le valet, s'il a un roi-dame petit-petit, il va se douter que quand je laisse passer, je n'ai pas As-Valet parce que quand vous avez As-Valet 10 et quand vous entame du roi, vous prenez, vous vous assurez de lever dans la couleur. Donc, si je laisse passer, il va deviner que son partenaire a le valet ou l'As et il va en rejouer. Donc, laissez passer en espérant qu'il ne me rejoue pas trèfle, ça ne va pas marcher. Vous voyez, on a fait jouer le coup de la main de l'ouverture d'un Saint-Atout et si c'était moi qui avais joué, peut-être que celui-là n'aurait pas entamé trèfle. Et donc, ça ne changeait pas vraiment quelque chose pour l'entame. Donc, je suis assez pessimiste sur l'efficacité du laisser passer. D'autant plus que pour les rois d'âme valet, les trèfle ne doivent pas être 6-1. Je vais prendre et on verra bien. Mais peut-être qu'en laissant passer, c'était mieux. Je n'en sais rien du tout. Je vais jouer la dame de pique parce que de toute façon, il faudra faire les impasses. Donc, j'aime autant la faire le plus vite possible. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, ce n'est pas un coup qui va gagner, ça. Là, maintenant, alors le 4 et le 3, les trèfles étaient peut-être 5-2, peut-être qu'il fallait les épasser. Ah non, la dame, qu'apparemment, le valet est à droite. Donc, il y avait 3 trèfles à gauche et 4 trèfles à droite. Et là, un passe-caro, je suis obligé de la faire. qui n'a pas le choix. Bon, comme prévu. Bon, là, je n'ai pas de regrets parce que ce coup était absolument ingagnable. Je vais peut-être chuter de 2. Maintenant, il m'a joué le 4 de carreau à droite. maintenant, je vais faire la passe-cœur pour essayer de ne jeter que d'un, mais je vais peut-être jeter de 2 parce que... bon, déjà 2 de chute et on n'espère pas 3 de chute. il pourrait y avoir une coupe, par exemple, du 9 ou du 10 de chute, ce qui me ferait sauter là, ça me poserait un problème au tour suivant. Bon, ce n'est pas le cas. Donc, à moins que les chutes soient 4-1, on va jeter de 2. On a déjà jeter de 2. Bon, je n'ai pas de regrets sur cette donne, ce que je ne vois vraiment pas, ce que je peux faire de mieux avec toutes les impasses qui ratent et l'impasse traite. ça devrait être une égalité. Ah, on a gagné 3e P, ça c'est une bonne nouvelle parce que jeter de 2. Alors, qu'il s'est passé ? Donc, même séquence, ça je m'en doutais, on a fait une séquence très classique, il n'a pas laissé passer comme moi, elle, alors Gilles, n'a pas laissé passer, elle a fait l'impasse applique comme moi, ensuite, on lui a encaissé les trèfles, donc jusqu'ici, tout est normal, un passe carreau, c'était obligatoire, on lui a rejoué pique, oui, c'était pareil, revenir en main à carreau, pareil, un passe cœur, pareil, je ne comprends pas pourquoi elle fait 3 de chute, pique le 9, oui, maintenant, il suffit juste de battre les atouts, j'aurais pu, oui, ah, elle a bugué, Arjine a bugué, là, Arjine, elle a pris l'apéro, ou cœur le 10, laissé passer avec assez d'âmes, alors ça, c'est, là, Arjine, elle a abusé de substances probablement illicites, parce que, parce que là, c'est absolument incompréhensible, ça, très bien, très bien, elle a fait un lâcher de cartes, en fait, ce qu'on appelle un lâcher de cartes, c'est-à-dire que, bon, un lâcher de cerveau, c'est-à-dire qu'on fait un truc qui n'a, qui n'a aucune chance de marcher, et qui est en plus un peu complètement idiot, même, donc, c'est rare de voir ça, j'avoue qu'on ne le voit pas souvent, mais ça nous profite, donc, on va prendre le troisième paie, et c'est très bien, parce qu'on mène le score, maintenant, voilà, donc, un bug, elle a bugué, elle a bugué, hop, et bien, on prend, on mène le troisième paie, on va essayer de laver la front la semaine dernière, alors, un trèfle, 8 et 4, 12, 12 points d'honneur, c'est marqué là, alors, j'ai 5 piques, alors, quand j'ai débuté le bridge, il y a très 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 longtemps, dès qu'on avait une couleur anémique, comme ça, il ne fallait pas intervenir, les interventions, c'était toujours des belles cartes, mais bon, là, avec l'ouverture, et les piques non vulnérables, il faut intervenir, c'est beaucoup plus simple, alors, vous n'indiquez pas forcément une très bonne entame, mais, vous n'avez pas de raison de penser que, que vous n'allez pas remporter les enchères, tout simplement, vous avez au moins, autant de jeux que votre adversaire de droite, et, et vous avez les piques, donc, en plus, vous êtes non vulnérable, donc, vous avez trouvé votre pique à pique, là, c'est parfait, c'est parfait, quand vous n'avez pas trop de quoi parler, ou là, il faudra vraiment une qualité de couleur pour intervenir, alors, on a ouvert à droite, d'un trèfle, ils ne se sont fités, ils ne m'entament pas trèfle, le monsieur, c'est bizarre, quand même, alors, j'hésite à mettre là, c'est parce que je ne crois pas du tout possible qu'il m'ait entamé, qui m'ait entamé sous le roi de pique, surtout le 10, ce serait vraiment un peu idiot, je ne crois pas du tout, et je me dis que si je laisse filer vers le roi de pique probable d'est et que les carreaux sont 4-2, je vais peut-être me prendre à ce roi de carreau, carreau coupé, bon, ceci dit, se prendre à ce roi de carreau, carreau coupé, ce ne serait pas forcément grave, parce que ça m'a franchi le valet de carreau qui me fait une défausse pour le cœur perdant, donc peut-être que je vais laisser passer, finalement, l'autre option, ce serait de mettre As de pique pour jouer pique, quand j'ai une coupe à faire avec un atout d'humour, peut-être, s'ils ne me prennent la coupe à carreau, tant pis, je vais mettre le 2-pique, bon, ils ne veulent pas que je coupe mon trèfle, apparemment, je ne pense pas qu'il ait As-roi de carreau, parce qu'il les aurait peut-être un peu joués, ça l'aurait titillé, en tout cas, donc je mettrais volontiers un honneur à carreau ici, après, j'ai 12 points, il y en avait 9 au mort, ça fait 12 et 9, 21, à droite, j'en ai au moins 12, ça fait 33, il y aurait 7 points maximum à gauche, le roi de trèfle peut être déplacé, en fait, j'ai envie de mettre l'As de pique pour faire l'impasse trèfle, parce que si elle marche, je peux jouer à As de trèfle et trèfle coupe, ce qui me fait une coupe avec un atout d'humour, mais si elle ne marche pas, ils vont peut-être réussir à me jouer 3 coups d'atout, et non seulement, je n'aurais pas fait ma coupe, mais en plus, je... je... j'aurais perdu un temps, peut-être, dans la franchissement des cœurs ou des carreaux. Donc, je réfléchis à ce que je vais faire après l'As de pique, en fait. Bon, la logique, c'est vraiment de faire l'impasse trèfle, pour... Alors, si je fais l'impasse trèfle et qu'elle rate, le valet de pique est certainement à droite, puisqu'il m'a entamé du 10 de pique, ils ne pourront pas forcément me faire tomber le dernier atout tout de suite, ce qui va peut-être me laisser une chance si je rate mon impasse. Alors, jouer une 9 de temps, est-ce que des fois, avec valet 10, il couvre. Mais là, je suis un peu obligé de mettre la dame, parce que si ça marche, je peux faire ma coupe. Bon, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais, les impasses. Pourquoi on les fait ? Alors, ça ne marche jamais. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils me rejouent trèfle. Donc, je vais pouvoir faire ma coupe. Donc, ça, les coupes avec les atouts du mort, c'est toujours bon. couper une perdante avec un atout du mort, quand on peut faire ça, c'est rarement mauvais. Alors, maintenant, j'ai vu roi-valet de trèfle à gauche. S'il a le roi de carreau et que je joue carreau, maintenant, ce n'est pas bon. Jouer cœur, même si le roi de cœur est placé, ce n'est pas extra parce que les cœurs sont bloqués. Mais je pense qu'il aura plus souvent à gauche le roi de carreau que le roi de cœur. Donc, j'ai envie de jouer cœur, ce qui va probablement l'obliger à plonger du roi. Ensuite, il va probablement me rejouer à tout, ou cœur, ce qui me coupe les communications, donc le roi, la dame. Et après, il va falloir que je joue les carreaux moi-même. Alors, à gauche, il a l'air d'avoir cinq cartes à trèfle, deux cartes à pique. Certainement pas quatre cartes à cœur, sinon, il aurait fait un contre Sputnik. donc je le parierais plutôt sur un 5-3-3-2. Oui, et à droite, il aurait trois trèfle, trois carreaux, quatre cœurs et trois piques. 4-3-3-3. Je pense que les distributions des adversaires, je les ai. Donc, les carreaux sont 3-3, ça veut dire que je n'ai aucune chance de ne pas perdre trois levées de carreaux, en fait. Voilà, il faudra que je joue cœur, il planche du roi, je jette la dame pour l'empêcher de rejouer cœur. Il va me rejouer pique, parce que ce sera la fourchette As-10. Il va me rejouer de pique, je vais encaisser mes piques, et là, je vais me retrouver à quatre cartes de la fin, et peut-être que si le valet de cœur est placé, je vais gagner. Parce que je pense que les carreaux sont 3-3, et je pense que As et Roi de carreaux sont séparés. Donc, je vais essayer de jouer comme ça, mais c'est un peu compliqué. ou alors, je peux bêtement affranchir les carreaux. Carreau pour la dame, il prend, il me joue carreau s'il veut, et je vais affranchir les carreaux pour défausser le cœur de ma main. Je peux jouer carreau vers la dame, il prend, s'il joue carreau, j'arriverai à franchir les carreaux, probablement, pour défausser mon cœur perdant. Et s'il rejoue cœur, on en revient aux bins de tout à l'heure. Peut-être carreau vers la dame, c'est bien. On va essayer ça, tiens. Ah, il plonge du roi, très bien. À moins que les carreaux soient 4-2. Là, je vais me prendre roi de carreau, As de carreau, carreau coupé, mais c'est pas forcément grave parce que j'aurais une... Ah, il avait As-3. Bon, d'accord. J'ai bien fait de jouer comme ça parce que... Parce que... Parce que si j'avais joué cœur, apparemment, le roi de cœur est derrière et j'aurais peut-être chuté un coup sur table. Ok. Ah ben oui, j'ai jeté la dame, du coup, je peux plus jouer à tout. Bon, j'ai peut-être fait une bêtise, j'aurais même fait plus un. Carreau, la dame, s'il avait le valet de cœur, oui, j'ai fait une bêtise en débloquant la dame de carreau. S'il avait le valet de cœur, je faisais plus un. Maintenant, si je joue carreau, je me fais couper, j'ai plus la défense. Si je joue cœur, je donne le cœur. Bon, tant pis. Je fais une bêtise. Voilà, je parle trop. J'aurais dû faire plus un. J'étais soulagé de gagner, en fait, et d'avoir pris une bonne décision, et finalement, je n'ai pas vu que je faisais plus un si le valet de cœur était à droite. Voilà, je vais donner un cœur. Je vais donner un pied à cœur. Ah, il avait le roi de cœur aussi. As, roi de carreau, le roi de cœur, le roi de pique, c'est 14, ah oui, c'était possible. Oui, s'il avait joué cœur, je crois que je me serais trompé. Bon, c'est une égalité, ça va, ça va, mais j'aurais pu faire plus un, en fait, à carte ouverte. Un trèfle, un pique, deux trèfles, même séquence, même entame, même, tac, et il a joué carreau tout de suite. Il n'a pas essayé de faire sa coupe avec la touche du mort. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit mieux. mais bon. Et du coup, on lui a rejoué trèfle, plutôt qu'à tout, ce qui est assez étonnant. Mais bon, en même temps, ses carreaux allaient s'affranchir. Donc, il y a quand même une... Ça se comprend quand même. Il a joué à tout maintenant, mais bon, les cœurs s'affranchissent. Oui, bon, il a fait plus un comme moi. il aurait dû faire plus un comme moi, dame de carreau. Il a oublié de débloquer la dame de cœur. Et du coup, il n'a pas fait sa coupe avec la touche du mort. C'est ça. Il a fait un carreau de plus que moi, mais il n'a pas fait sa coupe avec la touche du mort. Bon, égalité, je pense que j'aurais pu faire plus un. À la fin, en devinant le coup, je faisais plus un. Bon, je fais une petite faute quand même. Il faut que je me concentre. 12, 13, 14. Si j'avais envie de faire un écart, je pourrais presque décider d'ouvrir un saratou. Alors, parce que les manches vulnérables, on peut les pousser un peu en IMP. Parce qu'en première position, ouvrir d'un saratou, ça peut parer, les adversaires, c'est rarement mauvais. J'ai quand même 14 mots. J'ai 2 10 dans mes couleurs longues. J'ai 2 As, 2 As de 10. Bon, les 3 dames, c'est moins joli. Mais comme je suis devant, je n'ai aucune raison de vouloir créer un écart. On va fiter. Bon, une partielle, très bien. Quand on mène 2-3, on est plutôt content de jouer des partiels à 2 piques. Alors, un trèfle, la séquence contre en ouest, donc il a l'ouverture à droite là. et lui, il a dit 1 sans atout donc il doit avoir un arrêt à piques. Bon, on est en fit 9e, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va perdre 1 3 de carreau, c'est sûr. Rien à cœur, c'est sûr. À piques, je pense qu'on en perdra 2 maximum. Soit les piques sont de 2, soit on arrivera peut-être à prendre... Donc on va perdre 2 carreaux, 2 piques. Et il y a ces problèmes de carreaux perdants qu'il faudra couper avec les atouts du mort. Je pense qu'on devrait gagner ce coup-là. On ne peut pas se permettre de rater un passe-trèfle. Les trèfles ont l'air d'être 4-4. Je vais le 3 pour le 8. Mais c'est bizarre quand même parce qu'un trèfle contre, il a quand même rarement 4 cartes à trèfle. À moins que les trèfles soient 6-2. C'est possible. Donc là, j'hésite entre trèfle coupée ou ouvrir la coupe à carreaux. Je pense que je vais plutôt ouvrir ma coupe à carreaux. Ah, je suis au moment. Je ne suis pas concentré. Ce n'est pas bien ça, Dominique, le professeur. concentre-toi un peu. Ok. Alors, il m'a entamé dans As-Roi de carreaux à gauche, alors que c'est lui qui n'a pas de jeu. Un trèfle contre en ouest. Et c'est Est qui me montre As-Roi de carreaux. Donc, on avait 12 en phase de 5. On n'avait pas beaucoup de jeu en même temps. Mais il est limité à 10. Et lui, il doit avoir tout le jeu qui reste. Bon, je pense que je vais encaisser les cœurs parce que quand vous commencez à faire des coupes et des coupes et des coupes s'ils ne peuvent pas vous surcouper, ils vont se défausser. Et je n'ai pas du tout envie qu'ils se défaussent des cœurs pour me les couper ensuite. Là, je suis presque sûr que les cœurs sont 4-3 parce que un trèfle contre, il n'a pas 5 cartes à cœur. Et lui, s'il avait eu 4 cartes à cœur, il aurait peut-être essayé de dire 2 cœurs. En tout cas, il n'en a pas 5. Ça, c'est sûr. Et lui, il n'en a pas 5 non plus. Donc, si aucun des deux n'en a 5, ça veut dire que les cœurs sont 4-3. Donc, je vais encaisser les cœurs et je vais attaquer les coupes. Oui, alors, apparemment, les trèfles étaient 6-2. Ça ne paraissait pas crédible qu'il ait dit un trèfle contre avec 4 cartes à trèfle mais un jeu faible. Donc, les trèfles sont 6-2. Et à droite, je ne sais plus où est le valet de cœur, mais il a 3 points à trèfle, maximum 1 point à carreau. Ça fait 4. Donc, il a probablement As-Roi de pique. Donc, je vais jouer à tout. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire des coupes maintenant. Maintenant que le Roi de Trèfle est tombé, jouer à tout, c'est pas mal. Je pense qu'il a As-Roi de pique sec. Le Roi de Trèfle second, 5 carreaux au valet, ça lui fait 11 et il devait avoir le valet de cœur 4e. Donc, je miserai sur As-Roi de pique sec à droite. Ah non, As-Roi de pique sec. Je dis des bêtises, je ne suis vraiment pas concentré. Il a dit un trèfle contre. Il ne peut pas avoir... Je crois que je viens de chuter le coup sur table. Il ne peut pas avoir 2 cartes à pique. Il ne peut pas avoir 2 cartes à pique. Donc, je viens de chuter un coup sur table. Il va me jouer 4 coups à tout. Et je vais rendre le trèfle à la fin. Je suis complètement déconcentré. C'est une catastrophe. Là, il va me jouer valet de pique, As de pique, quadpick, pique. Et je vais être obligé de rendre le 10 de trèfle à la fin. Et j'ai jeté le coup sur table parce qu'en double coupe, probablement, je ne rendais pas ce trèfle. Je vais couper. Donc, voilà. Je vais perdre mon avance parce que je ne suis pas bien concentré. Je l'ai dit juste avant, en plus. Et voilà. Ça, c'est une grosse bêtise. Grosse bêtise. Bon, ça va m'obliger à essayer de m'appliquer sur la dernière donne parce que je vais probablement mener de 3 parce que là, je vais perdre 6 IMP. 5. Alors, 2 piques égales. Il fallait jouer en double coupe parce que je m'étais apprêté à faire et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que les piques étaient de 2. Et en fait, ils étaient clairement 4-0. Et voilà. Ça s'appelle une erreur. Alors là, si ce n'était pas une vidéo, vu que je viens de faire quelque chose qui ne me plaît pas du tout, plutôt que de continuer et de jouer dans un état d'esprit qui n'est pas forcément le meilleur, alors que je n'ai que 2 points à rattraper sur la dernière donne, je ferai une petite pause. 5 minutes. Et puis, je reviendrai après tranquillement. Mais là, c'est une vidéo. Donc, je ne vais pas faire de pause. Et alors que je ne suis pas du tout content de moi, je vais attaquer la dernière donne qui va être décisive. Ça se voit que je ne suis pas content de moi ? Oui, je suis très, très énervé. Un carreau, un sans atout. Et j'ai 12 points. Alors, je ne peux pas dire contre avec double tanker, ce n'est pas raisonnable. Il y a deux options. Soit j'interviens à deux trèfles, soit je passe. L'avantage d'intervenir à deux trèfles, c'est que si le contrat est dans notre ligne, c'est bien de parler maintenant. L'inconvénient, c'est que 1, on peut jouer dans un mauvais atout à trèfles, alors qu'il faut jouer à pique. Et 2, ils sont rouges quand même. Donc, il y a peut-être plus d'argent à se faire et essayer de les faire chuter qu'à rentrer dans les enchères. Alors, un carreau passe à un sans atout, il a très souvent 4 cartes à trèfles, M. Est. Donc, je pense que finalement, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent à se faire. Un sans atout passe-passe-passe, essayer de prendre deux chutes, un 200 par exemple, contre un deux trèfles égale 90, ce qui me permettrait de gagner les 3e P qui me remettraient sur la route de la victoire. Parce qu'il aura souvent un valet de trèfle 4e, un truc de ce style, et ça va être compliqué de défendre contre un sans atout. Donc, finalement, je vais choisir une intervention à 2 trèfles. Et puis, si ça me revient à 2 carreaux passe-passe, ce qui sera souvent, je dirais 2 piques. Ah ben là, c'est mon partenaire qui cubide. Je vais dire 2 piques, ça doit correspondre à mon jeu. 4 cartes à pique, 11, 10, 15, c'est parfait. Voilà, 2 piques, c'est très bien. Alors, il a un fit à pique. Entre 10 et 11 points. Et moi, j'ai 12. Donc, normalement, il n'y a pas de manche. Je suis mené au score. Est-ce que c'est intéressant de jouer le même contrat que dans l'autre salle ? Après, comme je vous l'ai dit, ce sera souvent du trèfle ici. C'est-à-dire que les trèfles sont souvent mal répartis. Et donc, je n'y crois pas du tout que je vais gagner la manche, même si c'est possible. Si mon partenaire a l'as de pique, je vais souvent avoir le roi de pique chez l'ouvreur. Je vais lui prendre en impasse. Si je mets dans les 10 points de mon partenaire l'as de pique, le roi de carreau et le roi de cœur, par exemple, ça fait 10. Je n'ai pas de perdante à cœur. L'as de carreau sera très souvent chez l'ouvreur. Le roi de pique sera très souvent chez l'ouvreur. Si tout roule, je peux faire 11 levées. Donc, après, mon partenaire, il n'a pas assez d'entrée. Non, c'est un carreau passe. Il n'a pas assez d'entrée. Mais bon, apparemment, il est limité à 10-11 points. Je n'ai vraiment pas le matériel pour gagner 4 piques, bien que de temps en temps, on les gagne. Le fait que je sois mené au score, est-ce que ça doit m'inciter à dire 4 piques ? Mais si je n'étais pas un idiot et si je n'avais pas filé ce 2 piques sur table, sur la zone d'avant, je mènerais de 3 et j'aurais le même contracte dans l'autre salle sur une percée la pique et je serais tranquille pour gagner ce match. Là, sauf, le problème, c'est que je me suis mis dans une situation difficile en faisant une grosse bêtise sur la vente précédente. Et donc, comme je suis très énervé, je ne sais plus quoi faire. Alors, ça, c'est la catastrophe. Bon, je vais passer. Je vais essayer d'être raisonnable parce que quand on n'est pas en forme, quand on n'est pas très concentré, il faut être raisonnable. Ça compense un peu. Alors, il a 11 points magnifiques, mon partenaire, et classe de trêve 3e, c'est la gata, il fallait dire 4 piques. Bon, voilà. Si je ne peux pas lui faire plus beau, l'as de trèfle et as roi d'atout, il aurait dû dire 4 piques. J'ai dit 2 trèfles et 2 piques, il a vraiment des belles cartes, mais il est paramétré pour compter ses points. C'est-à-dire que quand il a 7 points à pique, il compte la même chose que s'il avait as roi de carreau, par exemple. s'il avait eu as roi de carreau à la place de as roi de pique, la manche serait quasiment à 0%, parce qu'ils auraient le contrôle de l'atout, ils pourraient me raccourcir, ils pourraient prendre des coupes à trèfle. Alors que là, elle est quasiment... Là, je vais perdre 2 carreaux et 1 cœur, parce qu'il a une main magnifique. Bon, j'ai failli les dire, les 4 piques. Peut-être qu'il ne fallait pas être raisonnable. Bon, ceci dit, on n'a pas perdu encore. Ouais, mais là, si on la donne, à part... Les trèfles ont l'air d'être 3-2, parce qu'il n'a pas entamé son singleton, le monsieur à gauche, donc je vais gagner sans difficulté. Et si je gagne un IMP, parce que je m'applique pour faire 10 levées, ça ne suffira pas, parce que je suis mené de 2. Normalement, je vais faire 5 levées de piques, 5 levées de trèfle, l'As de cœur, ça fait 11. Les piques ont l'air d'être 3-2. Si les trèfles sont 3-2, à gauche, il a l'air d'avoir 4 cœurs. Sur 2 carreaux, le monsieur à droite, s'il n'a pas fité, il n'a peut-être que 4 cartes à carreaux. Ça serait 4-3-3-3. Ouais, non, là, c'est une catastrophe. Si je n'avais pas fait cette erreur sur la donne d'avant, eh bien, j'aurais gagné ce mat, là, je vais le perdre, c'est vraiment pas bien. Bon. Bon, plutôt que de me flageller, je vais... Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de battre les atouts et de défiler mes trèfle ? Plutôt que d'essayer de rattraper la donne précédente alors que je ne peux pas le faire, voilà. comme prévu, les piques sont en 3-2, je pense que les trèfle vont l'être aussi, mais de toute façon, comme j'ai Roi-Dame-19, ça ne change rien. Je vais faire 11 levées, donc, je ne pourrais pas... Je ne pourrais probablement pas récupérer les deux points sur... J'ai empaillé la manche. Alors, elle sera probablement empaillée dans l'autre salle aussi, mais... Mais je ne pourrais probablement pas récupérer les deux points sur cette donne. Voilà. Je vais tabler pour 11 levées. 3 piques plus 2. Voilà. Comme prévu, ils ont empaillé la manche, ils en font se lever, ce qui était facile. Bon, là, l'analyse, elle est claire. Un pétage de boulon d'argine qui m'a rapporté 3 et un pétage de boulon du professeur qui m'a coûté 5. Le reste, c'était une égalité, c'était à peu près normal. La dernière donne, je vais regarder quand même pour voir s'il était raisonnable d'appeler la manche. J'aurais pu, ça m'a gratouillé. Parce que j'ai construit des mains où je faisais 10 sous 11 levées. Bon, là, je n'espérais pas tant quand même. As-3 de pique et l'As de trèfle. Moi, je suis intervenu à 2 trèfle puis 2 pique. j'en espérais pas autant. En plus, les trèfle étaient 3-2. Bon, eh bien, autant sur ma dernière défaite, j'avais pas trop de regrets parce que le match était très très difficile à gagner. Autant là, là, je chutais 2 piques, moins 1, là, c'est vraiment pas bien. J'avais 8 levées de tête en faisant mes coupes. J'étais parti pour le faire et je me suis déconcentré. Je me suis imaginé que les piques pouvaient être 2-2 alors que la séquence était un trèfle contre. Un trèfle contre, il a au moins 3 cartes à pique donc les piques pouvaient pas être 2-2. Donc, ce que j'ai fait, c'est complètement idiot. Donc là, cette défaite-là, elle est clairement 100% sur un problème de concentration. Donc, ben voilà, je suis pas très fier de moi mais c'est pas grave. J'en referai d'autres. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je jouerai mieux la prochaine fois. Allez, merci, à bientôt.